Les instructions du ministère de l'Intérieur aux partis politiques, notamment ceux de l'opposition, font grand bruit. C'est parti, le PCB, la FCB, tout comme l'USL, ou encore restaurer l'espoir, ont refusé d'obtempérer de suivre ces instructions pour exister. Eh bien, nous en avons parlé hier, ce soir encore, nous en parlons cette fois-ci avec un acteur du pouvoir, l'ancien bâtonnier Jacques Atchafon-Méga, membre du bureau politique du Parti Bloc Républicain. Mais il est aussi et surtout avocat, il va donc se prononcer sur les implications juridiques de ces instructions-là, puisque c'est surtout ce qui fait la réticence de ces partis. Bâtonnier Jacques Atchafon-Méga, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous comprenez-vous cette résistance, cette opposition de ces partis de l'opposition à Obtempérer ? Écoutez, je me réjouis déjà d'une chose, c'est le dialogue qu'il y a eu entre le chef de l'État et les différents responsables politiques. Parce qu'on ne peut pas parler de partis politiques, puisqu'il n'en existe pas, ceux qui étaient là, j'entends par là le Parti communiste, l'USL, Foscorie pour un bien émergent, restaurer l'espoir n'y était pas. Donc on ne peut pas parler de partis, mais plutôt de responsables politiques. D'aucuns vous diront que vous faites dans la provocation, carrément ? Non, il faut quand même, nous sommes, vous avez dit, droit, légalité. Si nous devons rester dans la légalité, on ne peut parler que d'eux. Puisque, ils étaient encore, ils avaient un parti politique jusqu'à une certaine époque. Mais, ils ont eu un délai, conformément à l'article 56, sur la loi, sur l'achat des partis politiques, pour se conformer aux normes. L'article 56, à l'énéa 2, ils ne l'ont pas fait. Et ne l'ayant pas fait, ils ne constituent pas, ils n'ont pas de parti politique. Ils ne l'ont pas fait, dites-vous, mais la FCB au moins a clairement dit qu'elle a suivi les dernières instructions données par le ministère de l'Intérieur, avant donc cette législative-là, et aller déposer à nouveau son dossier. Vous savez, nous sommes dans un état de droit. Et nous avons des tests qui ont été votés par l'ensemble des députés, j'entends par là la charte sur les partis politiques. Tous les députés de l'ancienne liste-là, tu as moins une voix. Donc, ils étaient d'accord pour cette loi. S'ils étaient d'accord par rapport à cette loi, Foscori surtout pour un béné émergent, puisque l'USL n'avait pas de députés à l'Assemblée nationale, donc ils savaient ce qu'ils avaient voté comme test de loi. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, vous me dites que Foscori a été à un congrès. Le congrès de Foscori pour un béné émergent, est-ce que ce congrès a respecté les normes? Est-ce que ça a été fait conformément à la loi de 2018 sur la charte des partis politiques? La réponse est non. Parce qu'il vous souviendra, et il continue, il vous souviendra que ce qu'on leur reprochait à l'époque, c'est de ne pas confondre les membres fondateurs et les membres adhérents. Un, d'une part. Et d'autre part, c'est de ne pas lire les tests et de tirer le son de la loi de 2018. Le tout ne suis pas d'aller à un congrès, mais faudrait-il encore que les dirigeants de ces partis respectent la loi? Et le problème se pose aujourd'hui. Oui, bien, puisque vous parlez de la loi, la même loi, la charte des partis politiques dit que le ministère de l'Intérieur devrait pouvoir, dans un délai de deux mois, l'article 23 de cette charte, répondre à ce parti, enfin, à ce parti, FCBE, et au cas où il ne l'a pas fait, le parti est considéré comme existant des hommes. Monsieur Awanser, je continue à vous dire, lorsque vous allez à un examen, vous avez un dossier à constituer. Et le dossier que vous devez constituer, je donne à chacun de nous ici, et nous le lirons ensemble. Il faudrait que nous lisions les tests qui régissent notre pays. Les tests qui régissent, pour que vous puissiez déposer le dossier, il faut que le dossier soit complet. Un dossier qui n'est pas complet, il est rejeté. Et vous le savez, de quoi il est question aujourd'hui. Il faut que nous, les téléspectateurs, les auditeurs de Soleil FM et de CICA TV le sachent. Ce que l'on reproche, ce que l'on reproche aux dirigeants de Foscory.Béné émergents, et j'en viendrai à USL également, se trouve dans la loi de 2018, en son article 13. Ce n'est pas une affaire juridique, parce que nous entendons partout, on parle de présomption d'innocence, on parle de décision qui doit être suspendue. Je dis, mais on n'est pas dans le domaine juridique, on est dans le domaine de la légalité. Et dans le domaine de la légalité, quand vous lisez cet article 13, mais c'est clair, il est dit, ne peuvent être fondateurs ou dirigeants ou membres d'un parti politique que les personnes remplissant les conditions suivantes. Oublions même les autres alinéas. Allons directement au dernier alinéas. Qu'est-ce qu'il dit ? Avoir en ce qui concerne les dirigeants son domicile ou sa résidence sur le territoire national. Alors, le problème, c'est de toujours aligner des dirigeants qui ne sont pas au Bénin. Et lorsque vous n'êtes pas au Bénin, vous ne pouvez pas prétendre à un statut juridique en ce qui concerne votre parti. Moi, je ne situe pas le problème sur le plan juridique, je situe le problème sur le plan de la légalité. Oui, mais bâtonner Jacques Mugan, ça c'est une nouvelle donne de démonstration. On a l'impression que, puisque ici-là, comme ce tollé-là au sujet des exilés politiques, qui vous dites d'office, en tout cas pour ceux qui ont maillé à partir avec la justice, de ne pas figurer dans les bureaux politiques de ces partis-là, puisque ça, ça ne marche pas, puisque, comme l'a dit votre confrère, Kato Atita, ici, dimanche dernier, ça ne marche pas, ça ne prend pas ça. Eh bien, désormais, c'est cet article-là qu'il faut appliquer, c'est pourquoi il faut refaire le Congrès. Non, vous savez, je vais vous expliquer. Tout le monde parle de la présomption d'innocence, tout le monde parle de la décision qui a condamné à Giavon, et on estime que cette décision, alors que le pouvoir a été formulé, cette décision est suspensive. Je dis oui. On dit qu'ils ne sont pas condamnés en ce qui concerne M. Koumi Kounche, ou encore M. Diennotin, et d'autres encore M. Dossou. Donc, ils peuvent être dirigeants d'un parti politique, que ce soit l'USL, ou encore que ce soit Foscoripo. Je dis, Bénin émergent, je dis, mais écoutez, moi je ne me situe pas à ce niveau, ce n'est pas nouveau. Ce que le ministère de l'Intérieur est en train de dire, mais remplissez les conditions conformément à la loi sur l'achat des partis politiques. Monsieur le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas un juge, encore moins un député. Il est là tout simplement pour appliquer la loi. Et dans la loi, je vous dis, vous devez avoir, en ce qui concerne les dirigeants, votre domicile ou votre résidence sur le territoire national. Pourquoi je le dis ? Tout simplement parce que quand vous prenez M. Adiavon, M. Adiavon est un réfugié politique. M. Lemoyne, le secrétaire d'État, près du ministre des Affaires étrangères et de l'Union européenne, M. Drillard, a bien précisé devant les députés français que M. Adiavon est un réfugié politique et qu'il a ce statut. Si tel est le cas, est-ce qu'il peut encore être membre d'un parti politique ? La réponse est sans embâche, c'est non. Et quand vous prenez les uns et les autres, que ce soit Séni Kouché ou encore M. Dienonté, je dis et je répète avec force que ce que demande le ministre de l'Intérieur, c'est tout simplement remplissez ces conditions, allez chercher d'autres. Cette émission est un débat, nous allons entendre également les compréhens journalistes sur ce plateau. Et je vous ai d'autres éléments. Réaction, Satine Diossou. Je ne suis pas un contraditeur de M. Jacques Mingan, je fais des analyses comme lui et j'ai l'impression, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Virgile, que c'est un nouvel élément que M. Mingan est en train de sortir. Parce que je le sais, sachant des questions de droit, c'est vrai, il dit que nous ne sommes pas dans le domaine juridique, nous sommes dans le domaine de la légalité. Et tant sachant, je pense qu'il ne fera pas l'erreur, comme les autres, de demander à l'USL de sortie à Javon du bureau politique, parce qu'il aurait un casier judiciaire désormais. Il ne commettra pas cette erreur. Il est directeur du Centre international de formation des avocats francophones. Et tant, avec ce parcours, avec son expérience ancienne bâtonnée, je sais qu'il ne peut pas accompagner le gouvernement dans certaines dérives, comme quoi, vouloir coûte que coûte, que quelqu'un qui n'est pas encore condamné soit condamné, en tout cas parce que le président de la République a la forte impression, est persuadé que ce qu'il reproche, reproche à ceux-là, est fondé. Et que partant de là, ils doivent quitter, ils doivent être éjectés des bureaux politiques. Et pour analyser le nouvel élément que M. Minga est en train de sortir, l'article 13, à voir en ce qui concerne les dirigeants son domicile ou sa résidence sur le territoire national. À moins qu'on ne prenne le statut de réfugié comme un statut définitif à quelqu'un, le président de la République actuelle a fait un séjour en France avant de revenir ici quand il était lui-même en difficulté avec la loi. Il est revenu au pays, il a été candidat, il est élu président de la République. Je trouve que si certaines considérations doivent être portées là, on risquerait à des moments donnés de prendre position, des positions qui pour moi paraîtront... Je sais que vous n'êtes pas juriste, mais avoir, à même plus on l'est, avoir sa résidence ou son domicile sur le territoire national, est-ce que c'est synonyme d'être résident sur le territoire national ? Je ne pense pas. Je trouve qu'à d'autres niveaux, le problème a été évacué. N'oubliez pas que par le passé, quand il s'agit... Moi, il fait la différence entre être membre d'un bureau politique et être candidat à un poste. Je fais cette différence. Parce que si vous êtes candidat à un poste, je ne crois pas que le passé a même l'arsenal, les tests qui ont été concoctés, en cela, et ont dit, à une certaine période, à une certaine époque d'une élection à laquelle vous êtes candidat, il faut que vous soyez présents sur le territoire national. Ce n'est pas pour rien que le législateur a mis ça. Il n'est pas descendu jusque dans la composition du bureau politique. À un moment ou à un autre, je peux être dans un bureau politique et sortir du territoire national, aller à l'étranger pour des affaires. C'est comme si, même dans le pouvoir actuel, le gouvernement actuel, les ambassadeurs que nous nommons et qui vont à l'extérieur, quand ils vont sentir la nécessité ou s'ils sont membres d'un bureau politique et ils sont nommés ambassadeurs et doivent aller à l'extérieur, c'est comme si les bureaux politiques doivent se réunir et les éjecter du parti parce qu'ils vont en fonction, parce qu'ils vont résider à l'extérieur. La notion de résidence, pour moi, est à nuancer, même quand on est à l'extérieur. On a parlé de Sébastien Germain, à Giavon, à prendre les autres cas. Est-ce qu'aux États-Unis d'Amérique, où je ne sais où il vit, en Italie ou en France, est-ce qu'on a dit, par exemple, que Valentin Agosou-Gianantin est déjà devenu résident français et tout ce qui va avec ? Pourquoi on aille là ? Et le ministre de l'Intérieur, c'est là, je trouve que c'est un élément qu'on sort. Le ministre de l'Intérieur, lui, n'a pas sorti cette alinéa. Le ministre de l'Intérieur, quand il parlait s'adresse au parti, il a parlé de, oui, sortir les personnes qui sont en difficulté avec les lois, retourner au Congrès. Il a ajouté l'élément important, à mon avis, qu'il n'ait demandé aucune pièce supplémentaire à ces partis qui sont constitués. Cela voudrait dire que ce qu'on leur reproche aujourd'hui était déjà corrigé hier. Mais on n'a pas cru de voix s'intéresser à ça. M. Mingan parle de l'égalité. Vous lui avez sorti l'article 23. Quand, en termes de l'égalité, on dépose un dossier, vous ne répondez pas deux mois après. C'est que vous êtes d'office considéré comme un parti qui existe. Et le gouvernement l'a fait déjà avec FCDE et USL, en leur délivrant un récépissé plus de huit mois après. C'est comme pour dire, pour nous, cet article-là doit exister, on ne fait pas attention à ça. Et peut-être qu'on poursuit un dessin et on, comme je le disais hier, on pose des pions pour atteindre ses objectifs. Je trouve que tout ça, c'est à nuancer. Je sais que vous voulez... Non, vous savez... Non, vous allez devoir, vous allez... Je ne vais pas dire souffrir d'attendre à cause de ce débat. Moi, je suis un peu embêté. Quand le bâtonnier dit que ceux qui ont été convoqués au palais sont des responsables politiques, c'est en contradiction avec le communiqué. C'est en contradiction avec le communiqué du palais invitant. On a dit les responsables des partis. On a bien cité. Je ne sais pas si entre vous et les spécialistes tapis dans l'ombre au palais qui dit la vérité. On a dit, le communiqué était clair. Les responsables des partis. Mais vous, vous venez nous dire qu'on n'a pas convoqué des responsables des partis étant donné que ces partis n'existent pas, que ce sont des responsables politiques. Le chef de l'État n'a jamais signé un communiqué ou bien son représentant n'a jamais signé un communiqué. On a parlé. On a dit les responsables des partis politiques et ces partis ont été cités normalement. Moi, je dis, on se retrouve malheureusement dans le labyrinthe du droit. Et quand on pose une condition et que cette condition-là est satisfaite, on fouille la loi, on sort encore un autre article. Et j'ai la certitude que dès que les gens vont peut-être accéder à cette requête, on dira, parce que le ministre, je ne sais pas si le ministre Sakhalafia, a lu le code, a lu la loi. Parce que c'est lui qui disait aux gens sortez de vos partis ceux qui ont maillé parti avec la justice. Est-ce qu'il a lu le code ? Est-ce qu'il ne devrait pas en tant que ministre de l'Intérieur rappeler cet article ? Parce que je dis, c'est toujours beau que l'on démontre qu'il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi. Mais quand les gens, parce qu'ils avaient déposé le dossier, et vous, au départ, on parlait de certificat de conformité, ce n'est pas dans le code, ce n'est pas dans cette loi. Nous en parlerons. Ce n'est pas dans cette loi. Nous en parlerons. C'est une pièce qui a été fabriquée de toute pièce en dehors du code électoral, en dehors de la chasse des partis politiques. Et vous devriez avoir dit non, ça, ça ne fait pas partie du code. Et vous devez démontrer aux gens que ce n'est pas important. Parce que, moi, ça m'embête peu que chaque fois, quand un argument est battu en brèche, on se dépêche de trouver un autre. Et il y a la certitude que dès que les gens vont remplir cette conditionnalité-là, un autre juriste montera au Keno-Brundi l'article temps dit il faudrait qu'à un moment donné que nous sommes du droit. Parce qu'on peut à partir de la loi faire tout ce qu'on veut. On peut à partir de la loi exproprier qui on veut. On peut à partir de la loi mettre en prison qui on veut. On peut à partir de la loi interdire à quelqu'un de se marier. On peut à partir de la loi faire tout ce qu'on veut. Il est temps qu'on arrête, qu'on dise la vérité. Parce que ce code électoral, la chasse des partis politiques, je suis convaincu que la plupart des partis n'ont pas décortiqué la loi. vu les conditions dans lesquelles ces lois ont été votées, on y a glissé des pièges. Et chaque jour que Dieu fait, de toute façon, parce que moi c'est la première fois que j'ai entendu parler de la lignée 4 de l'article 13. Personne, que ce soit le chef de l'État lorsqu'il a rencontré les partis politiques pour la première rencontre, il n'a jamais parlé de ça. Lors de la deuxième rencontre, il n'a jamais parlé de ça. Le ministre Sakhalafia, ministre de l'Intérieur, peut-être garant de la loi, n'a jamais parlé de ça. Vlan, c'est le bâtonnier qui, comme à son habitude, a sorti encore de sa J.B. Donc, il me dit que vous êtes là pour chaque fois fournis au régime en place les armes dont il a besoin pour abattre tout le monde. Oui, vous avez en fait le micro. Je vous remercie infiniment. Vous savez, il faudrait que nous soyons légalistes. quand j'écoutais encore avant d'arriver à cette émission M. Nourémi Tchadé, il disait des choses qui touchaient à la justice. Comment peut-on empêcher quelqu'un qui est présumé innocent d'un point fait partie d'un parti politique ? Quand j'entendais encore M. Abalo de l'USL dire s'il se confirme qu'on a eu point à création de partis politiques, il y a d'autres manières pour animer la vie politique. Ce que je vais vous dire, vous, comme moi, nous le savons, ils sont dans ce qu'on appelle le dilatoire. Ils ont lu cet article. Ils ont compris l'enjeu. Ils ont compris que les différents dirigeants soit de l'USL, soit de Fosclory.bene émergents, de deux choses l'une, soit ils ne figurent pas dans le parti qu'ils vont créer demain et dans ces conditions, ils respecteraient la loi de 2018, soit ils sont exclus. Encore que vous conviendrez avec moi que l'une est indispensable, le cimetière est plein de gens dit indispensable. Qu'est-ce que ça coûte à Fosclory pour un béné émergent de se passer de M. Koumikoumche, de M. Tchèmé. Est-ce qu'il revient au pouvoir, il revient au chef de l'État, Patrice Stallone, d'organiser les partis de l'opposition ? Encore, pourquoi va-t-il le faire ? Il ne lui revient pas, c'est la loi. Et je le dis toujours, il est dans... Quel est l'article, quelle est la linéa de la loi qui dit que ceux-là qui ont maillé à partir avec la justice ne devraient pas figurer dans ces bureaux ? Est-ce que moi, je ne vous ai jamais dit, je ne vous ai jamais parlé ici de justice ? Je vous ai dit, oublions la justice, venons dans la légalité. Parce que vous savez que le gouvernement est en train d'aller dans la dérive. C'est vous qui parlez de dérive, je souriais, je riais tout à l'heure. Donc ce n'est pas une dérive de vouloir un casier judiciaire pour quelqu'un qui n'en a pas ? Le ministre de l'Intérieur l'a clairement dit. Je vous dis ceci. Ça a été clairement signifié au parti de l'opposition jeudi dernier au ministère. J'ai pris la loi. En lisant la loi, on dit l'une est censée ignorer la loi. Vous l'avez lue ? Je l'ai lue ? Et esprit, en venant ici, j'ai multiplié ce article 13 dernier à l'inéa pour que nous soyons au même niveau d'information. Et j'ai compris que vous n'étiez pas du tout vous informé de ce qui est de cet article-là. Non, on l'étient. Bon, je vous le concède alors. Mais ce que je suis en train de vous dire... Mais vous, on ne l'avait jamais utilisé entre temps. Moi, Jacques Atiefon à côté Noutan et Romigan, vous savez, j'ai accordé une interview ce matin encore à une radio qui est à Paracoup. Et je leur ai dit à développer ce côté-là. Oui, mais comment se fait-il que le ministère de l'Intérieur ne l'ait pas évoqué et n'ait pas évoqué ce article-là ? Mais écoutez, vous me parlez de ministre. Je suis un citoyen, je suis un béninois comme tout le monde. Je suis ici en tant qu'acteur politique. Je ne suis pas ministre. Moi, je vous parle. Vous m'avez invité pour que nous débattions ensemble. En débattant, je me suis permis de lire comme tout le monde lit et je vous ai dit ce qu'il en est. Et je vous dis tout simplement que M. Agiavan, pour ne citer que lui, il a un statut de réfugié politique. C'est son droit. Il ne le nie pas. Et je viens de vous dire que ça a été prononcé par M. Lemoyne, le délégué près du ministre en charge des Affaires étrangères qui a dit qu'il est un réfugié. Et quand vous êtes un réfugié, ça veut dire quoi ? Tout à l'heure, j'entendais M. Saturé entrer dans des considérations pour expliquer ce que c'est que la résidence. Je vous ai photocopié ce qu'on appelle une résidence, ce qu'on appelle un domicile pour que vous le sachiez. Quand vous le disiez, c'est là où vous vivez. Excusez-moi. Vous répondez à la question que je lui posais. Ça ne suffit pas. La question que je lui posais, est-ce qu'avoir une résidence ou un domicile sur un territoire national et résider sur un territoire national, c'est synonyme. Vous savez, en droit, si vous avez lu le document que vous avez, ça veut dire quoi une résidence ? C'est là où vous vivez régulièrement. Avoir une résidence. Je dis que là où vous vivez, une résidence où vous résidez, résidez de manière permanente. Où vous êtes attaché sur le plan fiscal, si vous préférez. Et le domicile, il est unique. Il n'est pas plusieurs. La résidence peut être plusieurs. Je peux avoir une résidence à New York, je peux avoir une résidence à Vrancourt, je peux avoir une résidence à Porte-Nouveau, mais je dois résider dans un domicile unique. Aujourd'hui, M. Adjavon-Sébastien, il vit en Europe, pour être beaucoup plus précis en France. Je voudrais me permettre de lire cette alinéa encore, M. Adjavon-Sébastien. Avoir, en ce qui concerne les dirigeants, son domicile ou sa résidence. On n'a pas d'y être résident, M. Adjavon-Sébastien. Je n'ai pas fini de m'exprimer. Tout à l'heure, vous m'avez dit que lorsque vous étiez en train de vous exprimer, je vous ai laissé dire ce que je suis en train de vous dire. Lorsqu'on a un statut déjà de réfugié politique, ça veut dire qu'on ne vit plus dans un autre pays où vous pouvez avoir des problèmes. Vous êtes d'accord avec moi ? Reconnaissez-le. Si tel est le cas, dites-moi, dans ces conditions, quelle est la résidence où est-ce qu'il vit de manière permanente, régulière, stable, M. Sébastien Adjavon ? Est-ce que vous n'allez pas le nom d'être en interprétant ça ? Il n'y a rien que vous avez dit à dire. Je vous pose la question. Vous avez soumis à dire avoir son domicile ou sa résidence. M. Adjavon a beau être exilé politique, est-ce qu'il n'a plus de résidence au Bénin ? Est-ce qu'il n'a plus de domicile au Bénin ? Je viens de vous expliquer que vous pouvez avoir... Il a une résidence non seulement à Cotonou, peut-être même ailleurs, comme c'est mon cas. Là, j'ai une résidence à Cotonou, j'ai une résidence à Porte-Nouveau, mais je dois résider dans une maison de manière permanente. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas de résidence à Paris, qui n'y vont pas, qui n'y résident pas ? Vous étiez en train de vous expliquer, tout à l'heure, je rigolais sous cap, lorsque vous étiez en train de prendre la démonstration d'un ambassadeur, je me dis, mais où est-ce qu'il va ? Ou encore quelqu'un qui est... Je prends le cas d'un député qui va en mission ou un homme d'affaires qui va en mission. Vous êtes en train de faire une cacophonie, une confusion des choses. Où est-ce que c'est la cacophonie ? Je vais vous expliquer. Vous êtes aujourd'hui résident à Cotonou. Est-ce que ça vous permet de sortir pour aller à Porte-Nouveau et revenir ? Est-ce que ça vous permet d'aller au Nigeria et revenir ? Tout en démérant béninois sur le territoire, vivant sur le territoire, c'est là où vous vivez avec votre famille, avec tout ce que ça comporte. Ce qu'on est en train de dire, en ce qui concerne M. Agiavo, c'est son droit. Il ne le nie pas, il accepte. Et ça a été même dit officiellement. C'est là où je suis même surpris. Est-ce que en réalité vous ne fixez pas des personnes ? Justement, en plus que vous parlez de M. Agiavo, on parlerait de Comé Coutier, vous en avez parlé aussi. Je vais vous parler de Dianonté et tout. M. Dianonté, M. Dianonté, est-ce qu'une loi devrait cibler des personnes ? On ne cible personne. Est-ce que l'application d'une loi n'est pas le droit ? Je vous remercie infiniment. Et c'est fort de ça que je dis, arrêtons avec les personnes. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a d'autres personnes pour être dirigeants de ces partis. Pourquoi c'est vous qui allez choisir les membres des partis ? Ce n'est pas moi, c'est la loi. C'est la loi qui décide des conditions à remplir. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, alors que vous êtes privés, vous n'êtes pas dans le pays, vous n'êtes pas sur le territoire, alors que la loi dit que pour pouvoir être dirigeant, il faut avoir sa résidence. Vous ne pouvez pas, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous, c'est la loi. Moi, je ne vente rien. Moi, je ne fais que lire, je ne veux même pas l'interpréter. Je lis tout simplement avoir en ce qui concerne les dirigeants, son domicile et sa résidence sur le territoire national. Ça dit, mon problème, il faudrait que lorsque quelque chose est net, limpide, reconnaissons-le. c'est parce que vous ne vous attendiez pas à ce que je sorte par là. M. Sondé a dit quelque chose tout à l'heure. Lorsqu'il disait responsable de parti politique, je voudrais lui répondre. Ce n'est pas parce que on aurait parlé de parti politique, c'est comme si vous dites Jacques Migat. Vous avez dit ancien bâtonnier, ancien parti politique, s'il vous plaît. On peut toujours continuer à dire honorable à quelqu'un. Ancien responsable. Ancien responsable, si vous préférez. Donc, où est le problème ? Je suis surpris parce que quand vous l'avez dit tout à l'heure, je vous ai compris. Lorsque vous étiez en train de dire parti politique, ils étaient invités sous ce titre-là. Et le chef de l'État a été clair dans son discours. Il l'a dit. Écoutez, est-ce que c'est faux ? M. Sondé, je peux vous demander quelque chose ? Oui, allez-y. Quand vous voulez m'appeler, est-ce que vous allez dire ancien Jacques Migant, ancien bâtonnier, qu'est-ce que vous allez dire ? Tout à l'heure, on vous a présenté comme ancien bâtonnier. Non, non, non. Ancien bâtonnier. Appelez-moi, appelez-moi comme vous l'avez dit. Moi, je vous appellerai M. Jacques Migant. Vous savez pourquoi je vous le dis ? Oui. On ne dira pas quand on sera en face de moi. Ancien bâtonnier, non, on dira bâtonnier Jacques Migant. M. Jacques Migant, pourquoi c'est vous chaque fois qui venez laver les draps quand les autres ont sali les draps ? Je vous remercie tout à l'heure. C'est un honneur que vous me faites, mais dites-vous une chose, je ne lave pas. Oui, parce que c'est vous, je vous rappelle, quand il y a eu problème, c'est vous qui êtes passé sur le LTV et je l'ai lancé une OP à Subodhiaïli. Et quand les gens ont sali le drap, le président de la, ils ont dit, le responsable de parti politique, ils ont dit, c'est le cas de conformité, c'est vous qui venez encore laver les draps salés. Pourquoi vous êtes dans ce rôle-là ? Alors que vous avez été soutien de Sébastien Gémin à Diabon ? Et Sébastien Diabon a été aussi un soutien du président de la République. Ce qu'il faut aussi rajouter, et vous, et M. Sébastien à Diabon. Nous l'étions tous. Alors ne dites pas que vous aviez été. À une m'a donné, nous avions fait un choix. Nous sommes des journalistes. Qu'est-ce que vous nous avions fait ? Peut-être vous aussi, vous l'aviez été aussi. Mais elle avait été un choix. Elle a choisi de ne plus être le soutien de Sébastien et de Président Patrice Talon. Il faut lui dire tous les ennuis. De quel ennui nous parlons ? De quel ennui nous parlons ? Oui, oui. Donc, il faut réorganiser un congrès, vous dites, pour ces parties-là. Il faut absolument passer par un nouveau congrès. Non, monsieur Avancé, sincèrement, il n'y a rien de plus simple. Je le dis et je continue à le dire. D'ailleurs, quand je vois le groupe pour qu'il s'est formé, à travers son nom, tout est dit, résistance, c'est-à-dire opposition systématique à tout. Opposition systématique à tout. Alors, c'est là où je me dis souvent, je dis, mais nous sommes dans ce pays, il faut que nous nous avancions, il faut que nous transcendions. Non, c'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre que le Béninois, pour ses intérêts personnels, cherche toujours à créer sa loi, à avoir sa loi. Vous avez entendu ce qui a été dit cette semaine, alors que le chef de l'État, de manière constante, 25 février, 6 mars, 15 juillet dernier, a toujours été un homme ouvert, un homme qui te dialogue, pour que, enfin, la situation redevienne normale. Parfois les Béninois sont perdus, hein, sur les différentes positions des avocats, des juristes, disons, qui les font perdre. Non, mais je vous dis, oublions... Si vous permettez, ce week-end, nous avons reçu sur ces mêmes antennes un autre avocat qui nous a dit toute autre chose, toute autre interprétation. Vous allez suivre avec nous, maître Paul Katwatita. La logique du droit voudrait, si ces partis-là sont toujours dans la logique du départ, à savoir que nous avons été exclus malicieusement des élections, à savoir que nous étions des partis vivants, constitués, juridiquement probants, et qu'on nous a quand même barrés la voie des élections, à savoir qu'il ne doit pas, il ne peut pas avoir élection sans opposition, à savoir qu'après les élections, il ne peut pas avoir une Assemblée nationale sans opposition, à savoir qu'ils ont tout le temps clamé, il faut la reprise des élections, si je me tiens par rapport à tous ces facteurs du passé, le droit recommande qu'aucun d'eux ne puisse accepter de participer encore, de reprendre encore à nouveau un congrès constitutif. Reprenant un congrès constitutif, tout simplement, c'est dire que c'est maintenant qu'ils sont nés, c'est maintenant qu'ils deviennent un parti juridiquement reconnu, c'est maintenant qu'ils prennent vie juridique dans le droit béninois. C'est reconnaître qu'ils ont été l'un et l'autre, ils ont été inexistants jusque-là, c'est reconnaître que c'est par abus qu'ils ont fait, tout le tapage qu'ils ont fait, c'est reconnaître qu'ils ont été tout simplement des fauteurs de troubles. Alors donc, juridiquement, le droit veut, lorsqu'ils se situent toujours dans la logique antérieure, de ne pas au moins, tout au moins, accéder à une de ces revendications-là, de ces exigences du ministère de l'Intérieur, à savoir reprendre un congrès constitutif, ce serait très grave en droit, une erreur très grave et fatale. Les partis politiques, je crois, dans leur globalité, s'en tiennent à leur existence d'avant, ils revendiquent une existence qui était avant et en cela, s'ils veulent toujours avoir raison de leur revendication, d'exiger nos reprises des élections, de tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils font écrire à la CDA ou écrire à l'Union africaine par tout penne-mail, etc., ce n'est que de demander leur rétablissement dans leurs droits. S'ils ne demandent pas leur rétablissement dans leurs droits et ils vont à un nouveau congrès constitutif, ils sont un nouveau parti politique, alors là, ils auraient troublé le pays, ils en répondraient. Maitre Paul Katouatita dimanche dernier sur l'émission « Sans langue de voix ». Maitre Toney, Jacques Minard, ça aussi, c'est du droit, c'est de l'interprétation du droit par un juriste, un avocat, comme vous. Quand je l'ai écouté, il a la réponse dans l'article 56 que je vous conseille de lire, je vous le donne encore comme j'aime le faire. Vous avez l'article 56 en son alinéa 2 et dernier. Qu'est-ce que dit cet article ? Il dit ceci, nous allons le lire ensemble. Pour compter de la date de promulgation de la présente loi, les partis politiques du banc enregistré continuent d'exister nonobstant les dispositions du titre 2 chapitre 1 de la présente loi. Donc, ils continuent à exister. Mais, l'alinéa, le dernier, il dit, ils disposent d'un délai de 6 mois pour se conformer aux nouvelles dispositions. Passer ce délai, ils perdent leur statut juridique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est parti que soit Foscory.béné, mais Jacques, créé en 2017, USL, restaurer l'espoir, le parti communiste qui existait depuis, ils ont, à partir de la promulgation de la loi de 2018, un délai de 6 mois, délai qui va jusqu'au 17 mars dernier pour se conformer. Et s'ils ne le font pas, c'est pour répondre à votre préoccupation, M. Souvé, ils n'ont plus de statut juridique. Et c'est fort de ça que le chef de l'État leur demande d'avoir... Question d'interprétation. Question concrète, s'il vous plaît. Quand ces partis ont commencé à se mettre en conformité à la nouvelle charte, ils l'ont commencé avant le 16 mars, est-ce que, quand ils n'ont pas terminé, quand ils ont encore des observations à prendre en compte, des observations du ministère de l'Intérieur, on peut considérer, comme l'article 56 le dit, qu'ils devraient cesser de vivre. Vous savez, quand... Non, non, répondez. Je vous dis, si vous n'aviez pas fait, je prends le cas. Si vous n'aviez pas fait, vous n'avez pas été jusqu'au bout. Si vous n'avez pas été jusqu'au bout, ça veut dire que vous n'êtes pas un parti légalement constitué. Donc vous cessez... Je vous dis, vous n'êtes pas un parti légalement constitué. C'est tellement clair. Et c'est fort de ça qu'il a été demandé à tous ces partis et aux autres qui... Vous n'êtes pas un parti légalement constitué. C'est un fait. Mais est-ce que vous cessez d'exister en tant que parti ? Vous cessez d'exister en tant que parti politique. D'où ? Ce que je disais tout à l'heure, M. Soudé a voulu reprendre pour me dire, ah non, ils sont des partis politiques. C'est fort de ça que je les appelais, moi, pas de parti, mais plutôt responsable politique. Je fais la nuance entre chef de parti, puisque le parti n'existe pas, ou s'il nous faut préférer, chef d'ancien parti politique. Mais aujourd'hui, ils sont des responsables. Et c'est en cela que j'apprécie les dires de M. Abalo lorsqu'il dit que le parti n'est pas seulement le seul lieu pour animer la vie politique. On peut animer la vie politique en dehors d'un parti politique. Et ils peuvent à tout moment créer un parti politique. Il suffit tout simplement, comme vous le dites, à juste titre, qu'ils aillent à constitution, ou du moins à organisation d'un congrès. et ce congrès, ils reviennent devant le ministère de l'Intérieur qui est là juste dans l'application des tests. M. Saka, la FIA, c'est ce que je voudrais que les gens comprennent. Il n'a pas de pouvoir législatif, encore moins judiciaire. Il n'est pas le constitutionnaliste, c'est-à-dire, il n'est pas à la cour conditionnelle comme l'a fait, vous avez évoqué tout à l'heure, le certificat de conformité qui n'existait pas et qui a été balancé comme ça. Je dis non, c'est l'article 122 de notre constitution qui vous permet, qui lui permet, qui permet à tous citoyens de saisir la cour conditionnelle sur un sujet pour s'entendre dire. Pour s'entendre dire. Et lorsque la cour conditionnelle est saisie, mais lorsque sa décision est rendue, elle a quelle valeur ? Mes chers amis, elle a quelle valeur ? Elle dit, mais elle n'a pas, elle n'est pas auto-saisie. Elle a été saisie par des citoyens béninois. Pour quelle raison ? Il faut que vous le sachiez que nos concitoyens le sachent, les téléspectateurs, les auditeurs, voilà des citoyens qui disent ceci par rapport à ce que nous disions tout à l'heure. On demande au parti politique de se conformer jusqu'au 16 mars ou 17 si vous préférez. Et dans le même temps, on dit, il faudrait déposer son dossier de candidature pour les élections législatives entre le 21 et le 26. Les citoyens disent mais ce n'est pas possible. Si je commence, je fais mon congrès après le 26, donc je ne pourrais pas aller aux élections. C'était la préoccupation, c'était le problème posé. Et c'est là où la Cour constitutionnelle saisie a dit non. Les têtes qui doivent régler ce problème, il ne s'agit pas seulement de la Charte sur les partis politiques. Il faut aussi tenir compte du Code électoral parce que les deux, il faut les prendre pour régler ce problème. Et partant de là, la Cour constitutionnelle dit ceci, vous ne pouvez pas être candidat sans appartenir à une famille politique. D'où la naissance du certificat de conformité à soumettre. Et ce certificat, vous l'avez déjà ? Vous avez dit naissance. Je dis la naissance qui existait déjà dans l'article 22, 21. Lisez-le et vous verrez. On a parlé de certificat de conformité. On n'a pas parlé de certificat. C'est comme si je vous le dis, je le dis souvent, on peut l'appeler certificat de conformité, on peut l'appeler attestation, on peut l'appeler fil d'enregistrement. Tout ce que vous voulez, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, quelle est votre famille d'origine ? C'est important. Si vous préférez, je vous le concède, c'est important. Quelle est votre famille d'origine alors ? Vous venez d'où ? Comment vous vous appelez ? Ça a été organisé comment ne pas le passé ? Vous venez d'où ? Vous venez d'où ? Parce que je le dis souvent, avant de porter un jugement, reprenons les tests. Donc, il n'a rien de concret de votre point de vue dans ce point de vue, cette interprétation-là de Maître Paul Katoatata ? Je viens de vous dire que tout ce que Maître Katoatata a eu à dire, que j'ai entendu que vous aviez dit, quand vous lisez l'article 56 alinéa 2, vous avez la réponse. On dit, vous étiez parti politique sous la loi de 2013. Aujourd'hui, vous êtes parti politique. La loi de 2018 vous demande conformez-vous. Je prends un exemple. Foscuri.bénémergent. Qu'est-ce qu'on leur reproche ? Hier encore. Et aujourd'hui ? Ils avaient un parti avec des statuts de 2013, sous la loi de 2013, où les membres fondateurs étaient 10 par département. On leur demande, mais changez. Aujourd'hui, les membres fondateurs doivent être 15 par commune, soit 1 155 sur toute l'étendue du territoire. Résistance. Non. Vous ne pouvez pas continuer avec les statuts qui vous donnent 120 membres. Si vous voulez, ils ont des adhérents qui transforment, qui modifient cette statuie, cette article. Oui, même le chef de l'État a reconnu que ce parti que vous nommez a fait beaucoup d'efforts et, entre autres, le ministère de l'Intérieur ne leur reproche plus sur quoi vous voulez dire. Je vous ai donné cet exemple lorsqu'il a été question, lorsque le chef de l'État les a reçus le 25 février 2019. a dit « Mais vous pouvez encore aller à un congrès extraordinaire et déposer votre dossier avant le 26 février. » Satounet Diossou, à présent. Oui, je disais que j'avais beaucoup de choses à dire. Je suis heureux que Maître Migain parle de l'égalité et non de juridique, même si entre les deux, moi, je trouve qu'il y a forcément un lien. Je ne voudrais pas, comme je l'ai dit, être son contraditeur côté 8 textes de loi. Il est un avocat. Moi, je n'ai pas fait le droit. Mais je trouve que ici, ce soir, nous épilogons sur les notions sur lesquelles je trouve que j'aime, n'étant pas du droit, rien qu'en comprenant le français, je peux me permettre, contrairement à ce que j'ai dit au départ, de le contredire, que ce soit la notion de résidence ou tout ce qui va. D'ailleurs, j'ai acheté un coup d'ailleurs sur le document qu'il nous a apporté, qui n'est pas un document qui explique la notion de résidence entre autres, selon des thèmes juridiques. Là, même coché, ce qui relève du droit, sauf de ma part le DR. Et si je dois lire une extenue sur ce qu'il a coché, ça dit, lieu où se trouve en fait une personne, on oppose la résidence au domicile qui est le lieu où elle est située en droit. On peut avoir plusieurs résidences, mais on ne peut avoir qu'un domicile. Résidence principale, lieu où une personne habite la majeure partie du temps ou officiellement. Je trouve que même avec cette approche, il y a tellement de nuances que quand on se table sur un séjour de quelqu'un qui est exilé politique pour dire que sa résidence c'est désormais France, son domicile c'est désormais France, et on oublie que même dans la lignée qui est citée, on dit son domicile ou sa résidence, que même dans la lignée A, qu'on fasse de nuances, et qu'ici, on table sur ce fait pour dire officiellement, la France a dit que Sébastien Germain Adjavon est un exilé politique, donc d'office, il n'a plus de résidence au Bénin, d'office, il n'a plus de domicile au Bénin, je trouve que c'est tellement discutable que je vois mettre dans une touche devant une cour en train de plaider, en train de défendre des dispositions. Je vois comment ça a été difficile de ne pas devoir faire le débat côté juridique parce qu'il sait que s'il suit le gouvernement, il le respecte parce qu'on a de tout, moi j'ai un certain respect pour sa science, la science qu'il incarne, pour son parcours, pour qu'il ne soit pas obligé, comme certains l'ont dit, de ne pas le passer, de devenir un griffset dangereux fondamentalistes qui mettent le science au service des politiques rien que pour évoluer. Donc je trouve que vous évoquez des notions qui sont tellement discutables, qui sont tellement précaires qu'il suffit à quelqu'un d'aller à l'école pour les remettre en cause comme je suis en train de le faire. Même moi, vous n'arrivez pas à me convaincre sur la notion de résidence que vous évoquez. Vous l'avez lu. Je l'ai lu. Même quand vous l'avez lu, ce que vous avez oublié, M. Jossot, je tiens à vous le dire, tout ce que vous avez dit, je l'ai dit. Je l'ai expliqué. Je ne vous ai pas senti faire ces nuances. Je vous ai dit ceci, on n'a pas plusieurs domiciles. Oui. On a un seul. Oui. Par contre, on peut avoir plusieurs résidences. et deuxièmement, la notion de résidence sur le plan juridique, c'est là où vous habitez de manière permanente. Vous semblez tirer... D'une part. Et où vous... Permettez que j'évole le mettre, s'il vous plaît, comme je vous ai l'aissé tout à l'heure. Vous semblez tirer le parti qui serve la cause que vous défendez. Chacar Lavier n'est pas constitutionnaliste. C'est pourtant lui qui a fait la copie au parti pour leur dire « Allez sortir des gens de votre bureau politique parce qu'ils n'ont été condamnés par ». Et au nom de quoi il le fait alors ? Au nom de quoi Saka Lavier l'a fait de ne pas le passer ? Et en ce moment-là, vous n'avez pas trouvé bon de lui dire que ce qu'il était en train de faire n'était pas bien. Et aujourd'hui, on sort d'un contexte à l'autre avec les erreurs d'hier, les fautes, les erreurs qui deviennent des fautes d'hier qu'on essaie de contextualiser aujourd'hui pour évoluer là-dessus. Je trouve que si nous poursuivons ici, si nous continuons ici, il arrivera un moment où on va se rendre compte qu'on n'est plus dans le public. On est dans le privé. M. Diossou, revenons à Résidence et lisez et expliquez-nous votre compréhension. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est clair. Comme ce que vous avez écrit, comme ce qui a été écrit par vous. Ce qui a été écrit par moi, non. Je n'ai fait que tirer ça. Vous allez sur Internet, vous aurez tout cela. Pourquoi voulez-vous que je l'écrive ? Je n'ai pas la science infuge. Ce que je suis en train de vous dire, revenez là. Maintenant, je vous ai dit quelque chose au début de cette émission. j'ai dit ceci. Sur le plan juridique, je le concède. On me dit, par exemple, la décision qui a été, qui condamne M. Adiavon à une peine infamante, qui est prévue par l'article 13, parce que l'article 13 dit condamner à une peine affective ou infamante. laissons même tomber ça. Pourquoi ? Parce que d'aucuns disent et pourtant, il y a suspension. Je dis oui. Même s'il n'y a pas de suspension, et s'il y a condamnation, ce n'est même pas une peine affective ou infamante. Qu'est-ce que je viens de vous dire, monsieur ? Les vôtres ont démontré la suffisance. Qu'est-ce que je viens de vous dire ? Je dis, n'allons pas sur ce terrain. Déjà... Allons sur le terrain, que vous pensez vous arrange ? Non, je viens de vous dire, quand on dit c'est suspensif, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est la loi, monsieur Djosu. La loi dit, lorsque vous faites un pouvoir en cassation, la décision de condamnation qui n'est pas sur le plan pénal sur l'ensemble de temps, c'est suspensif. Je ne suis pas sur le plan des dommages et intérêts qui n'est pas suspensif. On est d'accord. Je dis, je ne vais pas sur ce terrain. Je le conseille. Je suis allé sur un autre terrain. La présomption d'innocence, comme le disent ceux de Foscory pour un bien émergent, monsieur Koum Che, Koumi n'est pas condamné. Je dis, mais bien entendu. Donc, la présomption de l'innocence, c'est en sa faveur. Je dis, mais n'allons pas sur ce terrain. Revenons sur le terrain de la légalité de la loi et de la loi de 2018. Et je vous l'ai donné, je vous donne ça gratuitement. Et en parlant de résidence. Oui, en parlant de résidence, je vous dis ceci, la résidence, c'est là où vous vivez. Je vous donne mon exemple. Oui, oui. Nous sommes... Non, ce n'était pas pour une nouvelle démonstration, c'était pour mieux. Si vous permettez, j'allais vous verser une autre question. Oui. Quand la place même président d'Onau occupe dans le bureau d'un parti, il est membre à part entière. Si vous dites ça, moi, je ne serai pas d'accord avec vous. Il est un dirigeant. Ce n'est pas moi, c'est la loi. En ce qui concerne les dirigeants, en ce qui concerne les dirigeants, il est un dirigeant. Quand on est président d'Onau occupe, je vous dis, il est un dirigeant. L'organe qui dirige un parti, c'est quel est le droit ? Est-ce que vous pouvez donner dans la loi ce qui distingue le rôle des dirigeants ? Si vous me le donnez... L'organe qui dirige un parti, c'est quel est l'organe maître ? Je vous dis, si vous me donnez, vous, vous-là, donnez-moi ce que la loi a donné comme distinction au niveau des différents dirigeants. M. Jossou. C'est comme si on arrivait à prendre finalement un docteur Norris Kaoussa pour être docteur en truc là. M. Jossou, j'ai dit quelque chose. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous l'ai écouté à vous. M. Jossou, je me rends compte que les lois, le chef de l'État l'a rappelé, que ces lois posent problème. Et les députés en sont temps, je suis convaincu, peut-être que c'est vous qui leur ouvrez les yeux, je ne leur fais pas une insulte, c'est vous qui leur ouvrez les yeux parce que je ne suis pas convaincu qu'ils maîtrisent eux-mêmes le contenu de ces lois-là. M. Soudé, est-ce que je peux vous répondre sur ce point ? Ils l'ont voté à l'unanimité. Nous considérons qu'avant d'arriver là, ils n'ont pas été les seuls à travailler sur cette loi. Même vous, même moi, il y a eu des séminaires. Moi, j'ai été, j'ai participé à l'hôtel d'Azalia. Il y a eu des débats sur toute l'étendue du territoire. Et avant d'arriver là, et ça ne date pas de 2018, c'est un projet qui datait avant l'arrivée du président Patrice Salon. M. Soudé, il y a des séminaires. Je vous dis, je répète, le chef de l'État reconnaît que ces lois posent problème. Le 20 mai, dans son clé de cœur vers la nouvelle assemblée, il dit de faire une nouvelle étude de ces lois qui posent problème. Je suis d'accord. Et je dis, les députés qui ont voté ces lois, les hommes politiques de ce temps-là, n'ont pas eu le temps d'étudier. Depuis qu'on a commencé le débat, je n'ai pas encore vu un homme politique sortir les arguments que vous sortez là. M. Kiosu, j'ai dit ceci chez l'un de vos confrères Radio GDS. Ils m'ont demandé que peut-on faire lorsque le chef de l'État demande une réélecture tout en maintenant le fondement. Je dis, mais c'est tout simple, c'est ce qui se passe habituellement. Les décisions qui sont rendues par les juridictions sont appelées des jurisprudences et viennent combler le vide, laissées par le legislateur et on en fait des lois. On est d'accord ? Ce qu'il faut maintenant, à mon avis, à mon humble avis, puisque ça s'est tiraillé de part et d'autre, le certificat de conformité, là maintenant, ça a été une décision, comme nous le disons, rendue par la Cour conventionnelle, les députés, nos cas, cette fois-ci, l'intégrer dans le corps sous forme de loi à travers les dossiers qui doivent être versés, déposés lors des élections. Un point terminé. Je voulais me permettre, Alphonse Mouessouret, si vous permettez, que je lise l'article 14 de la Charte des partis politiques. Nonobstant des dispositions de l'article 13, ci-dessus, ne peuvent être fondateurs ou dirigeants d'un parti politique, les personnes membres des institutions de l'État impliquées dans l'organisation des élections et dans la gestion du contentieux électoral, les personnes responsables des organisations de la société civile intervenant dans le secteur de la gouvernance démocratique et dans l'observation des processus électoraux, les agents publics en service dans les institutions de l'État impliquées dans l'organisation des élections et la gestion du contentieux électoral. Tout membre ou agent public des institutions ou organisations suffisées est mis en disponibilité de son parti politique dès sa prise de responsabilité dans les dix institutions et organisations. M. Migant, comment avez-vous vécu cette période de législative ou quelqu'un comme Saka Lafia, membre d'un parti politique, ministre de l'Intérieur ? M. Diosu, je vous adore. Vous savez pourquoi ? Vous êtes convaincu par les arguments que j'ai donnés tout à l'heure. Non, pas du tout. Laissez-moi terminer. Vous êtes tellement convaincu. Vous êtes parti sur la résidence. Vous avez pris ce que je vous ai lu alors que je vous l'avais expliqué bien avant. Vous avez relis... Attendez, attendez, laissez-moi terminer. Vous prenez maintenant l'article 14 en me demandant qu'il est de la situation de M. Saka Lafia. C'est bien ça. Répondez à la question. Saka Lafia n'est-il pas la violation de cet article 14 ? Il n'a qu'à répondre lui-même. Il n'a qu'à répondre lui-même. Puisqu'il a lu un article, il est citoyen... Est-ce que vous ne refusez pas de répondre en réalité ? Non, je ne veux pas... Ce n'est pas oui la réponse. Les personnes membres des institutions de l'État impliquées dans l'organisation des élections et dans la gestion du contentieux électoral, les personnes responsables des organisations de la société civile intervenant dans le secteur de la gouvernance démocratique et dans l'observation des postes électorales. Ce que je vais vous répondre, M. Saka Lafia est un ministre. Sa préoccupation, c'est un enregistrement. Sa préoccupation... Le ministère de l'Intérieur n'est pas impliqué dans l'organisation Non, l'organisation, ça revient à deux institutions. Je dis bien à deux institutions. Les deux institutions, d'une part, la Sénat. Fais-le, c'est le... Je dis bien, la Sénat, la Sénat qui organise. Recevoir et donner, ce n'est pas organisé. L'au-delà. Je l'ai bien expliqué. C'est pour cela que je lui demande de lire lui-même et il comprendra ce qu'il va appeler. Le ministre de l'Intérieur n'est pas visé par cette affaire. Je vous dis, le ministre de l'Intérieur, il n'est pas là, il n'est pas dans l'organisation des élections. Il est dans l'enregistrement. Vous croyez qu'on est alors du cas de certificat, de ceci, de conformité... Vous lui remettez les dossiers. Lorsque les problèmes se poussent... Ce n'est pas une phase des élections ? Je vous dis, les deux institutions... Ça n'a pas empêché des partis d'aller à l'élection ? Ça n'a pas. Je vous dis, les partis, les deux institutions, les deux structures en charge de l'organisation des élections, vous avez d'une part la Sénat. Est-ce que sa position... On a cité même des responsables des organisations de la société civile. Est-ce que la société civile organise les élections ? Je vous dis ceci, vous aviez parlé du ministre de l'Intérieur pour connaître son rôle dans l'organisation. Et je viens de vous répondre... Vous savez le décharger ? Je ne le décharge pas. Je vous dis qu'il y a deux institutions. La délivrance et l'investissement des pièces dont vous parlez ne relève pas déjà dans le processus d'organisation des élections. Lorsque vous n'avez pas de pouvoir en tant que tel, le pouvoir de... Qu'est-ce que vous appelez en tant que tel alors que ce pouvoir a empêché des partis d'aller aux élections ? Vous savez, qui est au finish, comme j'aime souvent le dire, et M. Avancet vous le dira, lorsque vous avez un problème, par exemple, en ce qui concerne la réception des dossiers, le refus, comme on le dit, c'est du saisir qui est de droit. Oui, mais ils ont saisi qui est de droit. Ils ont saisi. Vous avez connaissance de cela et ça également, le juriste de Wend nous éclairait. Oui. Au tribunal de première instance, on l'a dit, ah non, vous... Parce que même... Vous devriez aller à la Cour suprême, à la Cour suprême, on l'a dit, vous devriez aller au tribunal de première instance. Non, on ne va pas revenir sur ça, on ne va pas... Non, mais... La loi dit ceci. Lorsque vous avez un contentieux, dans ce domaine précis, c'est le droit administratif. Et pourquoi ? Ça se confirme puisque ça n'a rien à voir avec les élections. S'il y a un problème, on va vers la Sénat et on saisit la Cour constitutionnelle. Et ils ont saisi la Cour suprême. Et la Cour suprême dit non. Il y a une juridiction en dessous, le tribunal administratif. Donc, le ministre Sakalafia est resté dans son rôle. Je vous remercie, M. Dansou, de l'avoir reconnu. M. Souré. Donc, il est resté dans son rôle. Je vous remercie infiniment d'avoir compris que M. Sakalafia, le ministre de l'Intérieur, ne part dans l'organisation des élections. Les élections sont organisées par des gens qui sont nommés pour se faire à savoir la Sénat. Parce qu'il y a une élection sans délivrance d'un certain nombre de papiers. Mais écoutez, ça commence par là. Je vous dis, vous allez à la mairie pour prendre tel document, ça ne veut pas dire qu'ils font partie de l'organisation du PC, de ceci ou de cela. Vous n'êtes d'accord avec moi ? M. Souré. J'ai tout de même une dernière question à vous poser. Attendez, ce n'est pas parce que le délégué vous délivre le certificat de résidence et l'affaire aussi, ça contribue dans la constitution des dossiers. Est-ce à dire ? Les explications que vous donnez, j'aurais aimé que le ministre de la Justice de mon pays puisse venir nous expliquer la loi. C'est quoi je dis ? Malheureusement, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Alphonse, vous pouvez soudir. M. Souré, je vous remercie beaucoup et je vous l'ai dit. Je sais que vous aurez souhaité et vous n'aurez pas souhaité, vous avez passé peut-être d'avoir des non-juristes sur le plan. Est-ce que ils ne sont pas des non-juristes ? J'ai refusé qu'on aille sur ce domaine pour que nous soyons logés sur la même longueur d'onde. Est-ce que ça vous déplairait d'avoir un juriste pour mieux apporter la lumière aux béninois ? Vous me l'avez déjà fait plusieurs fois. Je ne l'ai jamais. J'étais venu ici une fois et je lui ai dit, lorsque nous étions M. Cato Tita et moi-même, et je m'en rends compte toujours. Je lui ai dit, mais quand on m'évite, moi, il faudrait que je sois bien clarifié. Parce que je le voyais dans un rejet. Mais attention, ne faites pas ça. Quand on est sur un plateau, nous voulons éclairer la lanterne des uns des autres. Ne prenez pas position. Ne prenez pas position. Un journaliste ne prend pas position qu'est-ce qu'il fait et de même l'autre. Comme vous le faites. Et comme vous l'avez toujours fait le dimanche. C'est l'affaire de cette émission. Ce n'est pas parce que j'ai toujours apprécié votre objectivité. Ce que je ne retrouve pas chez lui. Je lui ai dit, même sur le plateau. Je lui ai dit, un journaliste doit être toujours au-dessus. Je lui ai dit. Vous ne dites pas un mot, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est la fin de cette émission. Merci. Je préfère ne rien dire. Jacques Miga. Merci aussi à Gisela et surtout aux auditeurs. Eh bien, l'émission, l'intégrale, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada